Bienvenue dans vos conseils du libraire. La valeur d'un livre se juge par rapport à la valeur du sujet qui est abordée dans celui-ci. Étant donné que le tawhid, le monothéisme pur, est la base de notre religion, est le sujet le plus fondamental de l'islam, le livre dont nous allons parler aujourd'hui fait partie des livres les plus importants à lire. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui s'intitule Kitab el-Tawhid, le livre de l'unicité. C'est un livre qui va nous parler donc du monothéisme, qui va nous parler de la valeur du monothéisme, qui va nous parler des péchés qu'il permet d'expier, qui va nous montrer comment pouvoir entrer au paradis sans jugement ni châtiment. Et puisque le tawhid est la raison pour laquelle nous avons été créés, puisque le tawhid est la chose la plus importante pour notre vie, ce livre va nous détailler qu'est-ce que le tawhid, afin de comprendre pleinement ce qu'il est. Étant donné que le tawhid est la chose la plus importante, et la chose qu'il faut absolument préserver, pour s'en préserver il faut connaître le tawhid, mais aussi connaître ce qui s'y oppose, à savoir le polythéisme. Et comme il y a dans le polythéisme certaines choses subtiles, certaines subtilités que l'être humain ne connaît pas forcément, sans passer par l'apprentissage, ce livre va nous permettre de détailler le polythéisme, lorsqu'il est grand et qu'il annule entièrement le tawhid, lorsqu'il est petit et qu'il diminue sa valeur, de façon à pouvoir s'en préserver. Donc ce livre est un livre impératif à lire. Et Ibrahim, le prophète Ibrahim, qui était l'imam du monothéisme, invoquer à Allah en demandant qu'il le protège de l'adoration des idoles. Si cet imam qui a parfait son tawhid, qui était Khalilullah, qui était l'ami intime d'Allah, avait peur du polythéisme, alors nous, après lui, est-ce que l'on peut se sentir protégé et à l'abri de celui-ci ?